A quoi ressemble le mutant Nab Nab dans Minecraft ? Et bah il ressemble à ça ! Wouhou wesh ! C'est quoi cette taille mon gars ? Garten of Banban chapitre 6 est sorti il y a à peine une semaine que j'ai déjà dégoté Et bah bien évidemment un mode Minecraft les amis ! Regardez ce que j'ai dans les mains les amis ! J'ai absolument tous les personnages de Garten of Banban chapitre 6 J'ai même le Serin John qui sera dans le prochain chapitre de Garten of Banban On va également faire bien évidemment nos petites expériences Avec une petite arène juste ici, on va les faire combattre entre eux Il y a également la Tour de la Muerto, les amis, pour voir s'ils résistent à une chute de plus de 100 mètres de hauteur. Bref, j'avais déjà fait ça avec tous les précédents chapitres de Garden of Batman. J'espère que vous êtes prêts, les amis. Là, ça va être masterclass. On est parti. Let's fucking go. Bon, on va commencer, les amis, avec le premier personnage, le petit Sheriff Tosser, qu'on voit très peu dans le chapitre 6 de Garden of Batman. Mais on le voit quand même. À quoi il ressemble dans Minecraft ? Eh bien, il ressemble à ça. Oh, attends, mais mec, il est carrément différent de... Wow, wow. Wesh. Et il a fait un 360, t'es une toute pipe blague ou quoi ? Attends, vous avez vu ? Il a fait un 360 sur lui-même, c'est n'importe quoi. En vrai, il est super bien fait. Et par contre, il n'est pas content du tout. Dans le chapitre 6, il n'est vraiment pas content. Et là, il a l'air d'être tout joyeux, etc. Pas du tout. Bon, ne perdons pas plus de temps. On va voir s'il résiste à la Tour de la Muerto de plus de 100 mètres de hauteur. Bon, je pense que ça fait un petit peu plus que 100 mètres de hauteur, les amis. Mais on va dire que ça fait quoi ? 200, 300 mètres ? Oh, c'est qu'un chiffre, finalement. Bref, moi, Sheriff Toaster, tu ne fais pas chier et tu dégages. Allez, installe la buste, mon gars ! Ouais, il est invincible, mais... Oh, tu n'as pas pris de dégâts, mon petit gars ! Moi, je m'en bats les stades de tes dégâts, je les démonte. Mais tu es surtout en train de démonter ma vidéo, là ! Tu pourrais au moins faire semblant d'avoir un petit dégratineau en mode... Ah, je me suis fait mal à l'épaule ! Non, non, il n'en a rien à faire, frérot. Bon, écoutez, Sheriff Toaster... Attends, est-ce que Sheriff Toaster, il se fait attaquer par un golem ou pas ? Tu pourrais attaquer Sheriff Toaster, le petit golem ? Il n'en a rien à péter, vraiment, il n'en a rien à péter. Parce que c'est vrai que les villageois... Bon, les villageois, ils n'attaquent pas. C'est quand même drôle de voir ça contre un golem, tu vois ? On va enchaîner, les amis, avec Queen Booncelia. C'est vrai qu'on ne l'avait pas trop vue, mais je ne me rappelais plus à quoi elle ressemble. Ouais, mais attends, mais elle est énorme ! Mais attendez, mais elle fait 10 fois la taille de Sheriff Toaster, là, c'est pas normal ! Attends, attends, est-ce que tu vas attaquer un villageois ou pas ? Non, tu n'en as rien à faire. Et est-ce qu'un golem va t'attaquer ou pas ? Ou est-ce que... Oh oui ! Le golem va l'attaquer ! Mais... Ah oui, d'accord ! Et tu fais le bruit de Hopi la Bird ! Alors, il y a quelque chose qui ne va pas, les amis, dans cette vidéo. Tu n'es pas Hopi la Bird ! Mais qu'est-ce que c'est que ça, là ? Ça n'a aucun sens ! Regardez ! Regardez, elle danse la samba quand je t'attaque ! C'est la visée, ça n'a littéralement aucun sens ! Juste avant de passer sur quelqu'un d'autre, regardez la taille que je fais par rapport à elle. Je lui arrive, je ne l'arrive même pas à ses fesses, c'est n'importe quoi ! Je fais la taille d'un orteil, mon gars, mais c'est... Je suis vraiment tout petit rikiki, les amis, c'est vraiment pas cool ! On va enchaîner, les amis, avec The Naughty One. Alors, je ne sais pas trop comment ils s'appellent, je crois qu'ils s'appellent les Shrugs ou je ne sais pas quoi. Enfin, ils n'essaient pas leur donner un nom, en tout cas, c'est les petites larves comme ça qui enlèvent tous les personnages de Garden of Band Band 6. Eh bien, à quoi il ressemble dans Minecraft ? Eh bien, il ressemble à ça, bien évidemment ! Wesh ! Ouais, mon gars, il est trop stylé ! Alors, c'est la sorte de petite évolution de Sœur d'Adadou qu'on va voir juste après, les amis. Lui, je l'attends avec impatience, mais c'est beaucoup trop stylé ! C'est énormément stylé, mon gars ! Attends, est-ce que... Ah ouais, non, je suis quand même plus gros que lui ! Normalement, il est censé être tout petit, c'est des espèces de petits trucs comme ça, là, qu'on voit dans l'obscurité. Vous voyez tous de qui je parle, les amis, si vous avez vu mon Let's Play sur Garden of Band Band 6. Mais ouais, c'est des petits cacas, là, qui viennent enlever tout le monde. C'est vraiment horrible, ce genre de petits trucs, là, de petites crottes. Bref, on va le faire souffrir, mon gars, parce que tu vas aller dans la tour de la marteau ! Et tu dégâtes ! Mais ils prennent aucun dégâts ! Attends, j'avais pas vu Queen Booncelia, attends, 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 attends. Désolé, Queen Booncelia, est-ce que... Ouais, bah au moins, Queen Booncelia prend des dégâts. Lui, il s'en bat les steaks, fréo ! Lui, il prend aucun dégâts ! Tu pourras moi prendre des dégâts, mon gars ! Pourquoi ? Ils en ont rien à péter, bordel ! Ils sont en train de casser en deux ma vidéo, là ! Bon, euh, tu fais un petit peu trop le malin, je pense. On va voir à quoi ressemble Sir Dadadou. Bah, Dormel Crab, bien évidemment, il ressemble à ça ! OUAIS ! Il est trop stylé et flippant, bordel ! Mais qu'est-ce que c'est que ça, mon gars ? Oh là 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 ! Comment il se déplace et tout ? On dirait qu'il est sur un tapis volant, frérot. Regardez, il bouge même pas, il bouge quasi pas. En fait, on sait pas vraiment si c'est une cravate ou autre chose. À mon avis, c'est une cravate parce qu'on l'appelle Sir Dadadou. On l'appelle Monsieur Dadadou, donc, ouais. C'est une cravate avec des gants violets, c'est très bizarre et très flippant. Mais regardez la taille qu'il fait ! Il peut me gober comme je veux, là ! Regardez, je fais la taille de sa bouche ! Il fait un petit peu trop le malin, les amis, on va le calmer tout de suite. On va lui faire faire la tour de la marte, mon gars, et ça va le calmer en arrière-temps ! Allez, ciao, mon gars ! Mais pourquoi... Mais pourquoi ils ont aucun dégâts de chute, bordel ? Et par contre, ce que j'arrive à noter, c'est qu'il y en a aucun qui attaque le golem, il y en a aucun qui s'attaque entre eux, ils en auraient l'affaire. On a le mutant Hopi Labird, les amis, celui qui fait trop flipper, c'est lui ! Oh là 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 là, comme il est flippant, mon gars ! Encore une fois, je lui arrive à la patte, littéralement, je suis beaucoup trop petit ! Mais regardez, il me regarde en mode, hé, bro ! T'es tout petit, mais arrête de me regarder comme si j'étais des croquettes pour chiens, d'accord ? Je ne suis pas une croquette, mon petit kiki ! Bref, à mon avis, lui, il va prendre des dégâts de chute, mais il va absolument pas mourir. D'ailleurs, il attaque aucun... Il attaque même pas le villageois, le villageois, il s'en bat. Bon, le villageois, quand même, il s'éloigne de Hopi Labird, on sait jamais. À tout moment, il tape un croc, il n'y a plus rien, donc on sait jamais. On va ensuite faire la tour de la mâteau, voilà, il va résister. En attendant, frérou, il est tellement gros, il peut voler ! C'est lui qui nous défonce dans le chapitre 6 de Gartenobanban. Il fait quand même super flipper, je crois qu'il est même plus gros que Queen Booncelia, c'est pour vous dire. On va enchaîner avec le mutant NabNab. Oh là 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 là, alors ça, je pense que ça va être beaucoup trop stylé. À quoi ressemble le mutant NabNab dans Minecraft ? Eh ben, il ressemble à ça ! C'est quoi cette taille, mon gars ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais attends, mais il est beaucoup trop... Mais mec, il est gigantesque, attendez, juste, regardez la taille. Attendez, mais on fait une comparaison juste avec l'Hopi Labird, mais mec, il le fout droit, c'est pas possible. Mais regardez, il est encore plus gros que le Hopi Labird mutant, ça n'a littéralement aucun sens. Il fait la taille de l'arène, mais jamais de la vie, je pourrais le rentrer dans l'arène. Mais attendez, les calculs sont pas bons là, les amis. À quel moment le mutant NabNab peut rentrer dans l'arène ? Attends, attends, on va faire juste... Mais mec, regarde ! Mon gars, il dépasse de l'arène, mais... C'est comme si je mettais quelqu'un dans une tente, une place. Ça n'a aucun sens. Bon, on va faire la tour de l'amerto, mais il fait carrément la taille de la tour de l'amerto, les amis. Donc, écoutez, on va le mettre comme ça, on va le pousser un petit peu. Allez, tombe mon petit kiki ! Mais il peut pas tomber. Oh si, il est tombé ! Et bien évidemment, il ne prend aucun dégâts ! Bah oui, bien évidemment, sinon ça serait beaucoup trop simple ! On va enchaîner, les amis, avec Jester, avant de passer au bonus sirine jaune. À quoi ressemble Jester ? Wesh, la tête qu'il a, mon gars ! Eh ! Par contre, t'as perdu du poids, frérot ! Attends, mais pourquoi il est aussi mince que ça ? Il est pas du tout aussi mince que ça, donc, regarde ! T'es dans mon baptiste, mais... Là, il va falloir prendre... Il va falloir manger... Et regardez ! Mais comment il se déplace ? Mais frérot, mais t'es sur un tapis volant, ou quoi, là ? Non, mais attendez, regardez comment il se déplace... Est-ce qu'il attaque un villageois ? Ok, là, on n'a rien à faire du villageois. Euh, je pense que personne n'en a rien à faire, d'ailleurs, du villageois. Si je mets un villageois en plein milieu... Et pourquoi tout le monde s'en fout ? Mon gars, il y a... Mais les gens s'en battent les steaks... Ils s'en battent tous les steaks, mon gars ! Ça n'a littéralement aucun sens, les amis. Bah, du coup, ouais, Jester... Mon gars, il... Alors, normalement, Jester, il est censé être avec nous. Donc, c'est vrai qu'il paraît plus sympathique que dans les versions précédentes. Par contre, quand je te parle, tu me... Tu restes ici. Regardez, je le tape, il bouge pas, mon gars ! Il se déplace comme s'il était sur... Sur un overboard, mais... Qu'est-ce que c'est que ça ? Mon gars, ça n'a aucun sens, là ! Bon, on va quand même lui faire faire la tour de la malteau, même si, bon, il me fait quand même un petit peu de peine. Parce qu'il est tellement mince, mon gars, il va se briser une jambe, là ! Bon, allez, au revoir, mon petit Jester ! Eh ! Il ne prend pas de dégâts de chute ! Mais qu'est-ce que c'est que ce mode-là ? Ça n'a aucun sens ! On va finir, les amis, par Siren John, le personnage... Bon, il n'est pas censé être, normalement, de Garten Oban Band 6, mais c'est quand même un petit bonus pour vous, les amis, d'accord ? À quoi il ressemble ? Siren John, il ressemble... Oh ! Eh, mon gars, il est bien fait ! Alors, Siren John va réellement ressembler à ça, hein ! On l'avait vu sur les fresques de Garten Oban Band 6 ! Eh, pourquoi t'as une tête de croissant, mon gars ? Je suis dans une poulangerie ! Est-ce que je pourrais avoir une chocolatine et un croissant, s'il vous plaît ? D'ailleurs, est-ce que vous êtes team chocolatine ou pain au chocolat ? Ça, ça va faire débat dans les commentaires ! Pain au chocolat ou chocolatine ? En vrai, j'ai dit chocolatine pour vous faire parler, les amis, bien évidemment ! Bref, là, ce n'est pas le sujet ! Dans tous les cas, il y a une tête de croissant ! Mais pourquoi t'as la bouche grande ouverte, là ? Tu veux que je te donne à manger ? Et pourquoi t'as les yeux qui partent en cacahuètes, là ? Qu'est-ce que c'est que ce Siren John ? C'est Siren John ou Siren Born ? Il est complètement borné, ce mec ! Ça n'a aucun sens, les amis ! Bon, on va... J'allais dire, on va passer à la reine, mais... Bah, j'ai l'impression que la reine, euh... Bah, elle est un peu inutilisable, malheureusement ! Parce qu'il y a un énorme mutant qui l'a pris, là, avec son gros fiac ! Mais c'est quoi ce fiac, mon gars ? T'es allé à la salle faire des squats ! Non, mais il a des fesses aussi grosses que la terre ! Wow, wow ! Vous savez, quand il se retourne... Mais c'est des dents ou c'est des touches de piano ? Mais qu'est-ce que c'est que se battre, les amis ? Ça n'a aucun sens, bordel ! Eh bien, écoutez, les amis, on n'a qu'une seule chose à faire, c'est mettre des golems absolument partout pour voir ses... Bah, attends, est-ce que le golem va attaquer quelqu'un ? Oh, oui ! Il l'attaque ! Allez, attaque, mon petit golem ! Allez ! Alors là, mon gars, on va faire une grosse bataille ! Voilà ! Oh, oui, regardez ! Il le monte en l'air ! Voilà ! Gester aussi ? Est-ce que Gester, il monte en l'air ? Oh, Gester le monte en l'air ! Oh, Gester, il n'est pas content ! Oh, Gester, il s'est fait défoncer ! Mec, par contre, le mutant Nam-Nam, mais là, il va complètement défoncer le golem, là, il va se faire one-shot ! Attends, 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 ils sont deux, ils sont deux ! Il essaie de le monte en l'air ! Eh, il vise les bijoux de famille, mon gars ! Mais attends, mais il est trop grand pour essayer de le défoncer, mon gars ! Il est tellement grand que... Oh non, si, il arrive à le défoncer ! Mais attends, mais comme il arrive à le taper, il lui donne des coups de zizi ou quoi, là ? Mais qu'est-ce que c'est que ça, mon gars ? On est encore Sheriff Toaster, mais bien évidemment, je suis... Ah oui, c'est vrai qu'il y a... Attends, attends, est-ce que Sheriff Toaster... Ah ben non, en fait, le golem s'en bat les steaks ! Mais en même temps, Sheriff Toaster, il est tellement sympathique, mon gars ! Il s'en bat les steaks, tu t'en bats les steaks, frérot ! Ouais, il s'en bat complètement les steaks ! Attends, attends, pour finir, les amis, il y avait Sœur Dadadou ! Est-ce que Sœur Dadadou... Quoi ? De quoi ? Mais mec, Sœur Dadadou, c'est le plus gros méchant de Gartenobanban 6 ! Hein ? Attends, attends ! Ce qui va y aller en même temps, c'est Nimas, mon gars ! Attends, eh non, mais il n'en a rien à faire ! Mais Sœur Dadadou, t'es censé être le plus gros méchant de Gartenobanban 6 ! Attendez, 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 les amis, je commence à perdre espoir, là ! Attendez, rassurez-moi, au moins, le petit... Attends, 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 décale-toi, décale-toi ! Est-ce qu'au moins Siren John ? Siren John va au moins... Ah, ça va, Siren John au moins l'attaque ! Ah ben quand même, attends, attends, attends ! Et Siren John va bien évidemment gagner, les amis ! Le seul qui se... Qui sera fait défoncer, c'est Jester ! Mais pas du tout, Siren John s'est fait défoncer ! Alors là, les amis, le prochain chapitre, ça va être What the fuck, man ! Bon, les amis, ça va être la fin de cette vidéo sur le mode Minecraft Gartenobanban 6 ! J'espère que ça vous aura plu ! Eh ben écoutez, c'était bien sympa ! Bon, bien évidemment, je remercie Lescraft, c'est un petit YouTuber qui m'a permis de faire ce mode avant tout le monde, parce que je crois que je suis la première personne, littéralement, à faire un mode Minecraft sur Gartenobanban 6 ! Donc merci énormément à lui ! Après, il n'était pas trop trop fini, le mode ! Mais bon, je ne vais pas lui en vouloir, ça fait à peine une semaine que Gartenobanban 6 s'est sorti ! Donc c'était vraiment un week-aliente ! Bref, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo, les amis ! C'était WeSom, gros bisous à la prochaine ! Ciao, ciao !